www.congoconnexiontv.com Un site nouveau dans un nouveau monde Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook Congo Connection TV Vous avez droit de savoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, l'une nationale Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est prévu dans notre recherche. Monsieur le Président, ce calendrier n'a pas été la présence par Malou, puisque l'IMC est aussi un membre au sein de la CENI. Oui, ça c'est une très mauvaise décision de votre part. La CENI est supposée être un organe indépendant et neutre. A partir du moment où un membre des partis a été choisi pour être délégué à la CENI, il ne fait plus partie de son parti momentanément. Il doit travailler comme membre de la CENI. Ce que nous demandons à la CENI, c'est d'être réellement indépendants. Et ne pas nous ramener la position du Président Kabila. Le 23 octobre 2013, devant les deux chambres en Congrès, quand il recevait les travaux de la fameuse concertation nationale. Et c'est le 30 janvier 2014 que M. M. Malou, on va nous répondre mot à mot ce que le Président Kabila avait dit. Mais où est l'indépendance de la CENI ? Ça devient une caisse de résonance de la famille politique du seul de l'État. Et donc nous n'avons pas de problème avec les individus. Nous avons du problème avec les principes. Si nous adoptons comme le principe, le respect de la Constitution, nous serons tous apprisés. Donc il n'y aura pas un troisième mandat. Si nous disons le deuxième principe, c'est que la CENI doit être réellement indépendante. C'est tout tranquille. Troisième principe, la communauté internationale doit plus commettre le règne de 2011. Elle doit s'impliquer en amont, pendant et en avant. Si nous disons le quatrième principe, l'administration, la justice, l'armée, l'ANR, la police doivent être indépendantes. Nous aurons de bonnes élections. Et si nous disons le cinquième principe, tous les acteurs politiques, les partis politiques et les sociétés civiles, nous nous engageons à créer un climat simple et apaisé pour avoir de bonnes élections. Qui ne voudrait pas les seins de la France ? C'est les ennemis du Congo, qui sont les bons principes. Voilà ce que l'opposition va proposer. Adoptons les principes et les individus qui ne vont pas s'y conformer vont s'effacer d'eux-mêmes. D'abord, ce n'est pas par hasard, madame, nous avons été tous ensemble au cours de M. Coglain. Après trois séances de travail, certainement devraient nous mettre ensemble. Et parce que, pendant toutes les discussions, nous avons vu que les idées s'est rapprochées. Mais l'idée, c'est de parler d'une seule voix pour être mieux entendue par le parti du pouvoir ? Ou pourquoi aujourd'hui choisir de parler ? On a toujours été bien entendus. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que nous, nous ne sommes pas dans les institutions. Mais nous avons été approchés par M. Coglain. Et c'était très important d'aller vers lui, nous avons répondu à son appel. Et comme je vous dis, nous avons été, à trois reprises, discutés en compagnie de nos amis. Et les envoyés spéciaux sont arrivés. Et ce qui est arrivé le week-end, la déclaration de M. Kabila constitue une déclaration de guerre. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous nous mettions debout pour affronter les journées avérées. Pourquoi une déclaration de guerre ? Et c'est très important que nous nous mettions ensemble. Pourquoi une déclaration de guerre ? Pourquoi la déclaration de guerre ? Il a fait cette déclaration à l'endroit de ceux qui l'ont mis au pouvoir. C'est-à-dire que nous sentons qu'il est prêt à partir. Mais certainement, il faut que nous-mêmes, au niveau interne, nous puissions aussi faire quelque chose pour que les choses aillent très vite. Je ne comprends pas pourquoi on parle de déclaration de guerre, parce qu'il a accusé l'opposition. Pourquoi est-ce que c'est important ? Il ne pouvait même pas nous accuser parce que nous avons été avec sa mouvance kabiliste. C'est-à-dire que tous les partis politiques qui forment ce qu'ils appellent la majorité. Il s'est réunissé avec nous. Et qu'on m'a dit un coup, il s'est réfractif. Non, nous n'avons pas compris ça. Sur le calendrier électoral, quel est le choix de l'opposition ? Le souhait, c'est qu'on trouve un calendrier par consensus. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous devons nous mettre ensemble pour bien, au lieu de fractionner comme il semble le faire. En ce moment-là, on risque de se retrouver devant un fait accompli. Il fallait constater qu'en 2015, si on commence par les locales, les locales dans un grand pays comme le nôtre, risquent de prendre deux ans. Alors, l'objectif ne sera pas tant. C'est-à-dire, l'objectif, c'est la fin, c'est élire un nouveau président dans les cinq ans après les élections de 2015. En 2016. Pardon ? Donc en 2016. En 2016. Et pourquoi vous apprenez tellement Malou Malou pour talité sociale et représenter à la CNE ? Écoutez, s'emprendre à Malou Malou, c'est trop dur. Mais nous connaissons Malou Malou. Parce qu'on risque de croire qu'on fait des guerres de personnes. Mais c'est l'abbé Malou Malou et connu. Vous vous souviendrez qu'il a publié les résultats dans un char de combat. Donc, il sait pourquoi il est entré dans un char de combat. Et donc, puisqu'ils nous demandent d'entrer dans les processus électoraux, nous demandons qu'on mette le peuple en confiance. Donc, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui avait dirigé la CNE à l'époque. Et par les résultats publiés, il y a eu la guerre à Kinshasa. Mais nous disons, Malou Malou n'est pas celle-là la CNE, il y a aussi des représentants des BDPS. Il ne fera pas des décisions saines. Pourquoi ça, Malou ? Nous avons tous les rapports, les choses qui se passent là. Il y a déjà des contradictions avec ceux qui l'ont publié. Il y a ceux qui n'étaient pas informés. Donc, nous les trouvons dangereux. Il a toujours été très dangereux. Oui, nous pensons que le travail, il est parti de, selon la RDC, qui est une plateforme sociopolitique. Et qu'à cette étape, les questions, compte tenu, en face de nous, avant M. Kabila, il veut à tout prix se tamponner. Et que le peuple congolais, d'autre part, nous pire dans une misère indescriptive. Il est question maintenant que tous les acteurs, la société civile et des partis politiques, parce que nous faisons tous le même travail, c'est-à-dire, nous travaillons pour le compte de notre peuple, pour que le peuple retrouve le bonheur, pour remettre la démocratie sur les rails. Alors, il est tout à fait normal que tous les acteurs, dont c'est un Épale ou c'est démocratique, puissent se mettre ensemble, pour que nous puissions mobiliser notre peuple, afin de faire face à l'obstard qui est devant, qui se trouve être M. Kabila et son entourage. Non, pas du tout. Encore moins de la présence de M. Malmalu à la tête de la Séné. Ce calendrier réplète juste la volonté de M. Kabila. Ce qu'il avait dit lors d'une grande rencontre politique, c'est ce que M. Malmalu essaie de relayer cette fois-ci en fait, en proposant un calendrier qui préfigure le métaire de M. Kabila au pouvoir. Et nous, nous pensons que le calendrier pouvait, d'abord, commencer par les provinciales, avant de terminer avec les présidentielles législatives, et que les locales soient renvoyées après 2016. Ce sera le calendrier que le peuple attend. Et aujourd'hui, le peuple va se mettre debout pour montrer qu'il faudrait qu'il y ait un calendrier qui reflète la réalité, qui peut nous amener tout droit vers ce que nous cherchons. Alors, en tout cas, merci beaucoup. C'est passé, je le dis général comme c'est bon. Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com Un site nouveau, dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064 Facebook CongoConnectionTV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada